Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va juger ensemble des upsiding TikTok. Si vous ne connaissez pas TikTok, c'est une plateforme vidéo un peu comme YouTube, mais c'est des vidéos tout simplement plus courtes. En plus, pour faire des TikTok, les utilisateurs n'ont pas besoin de logiciel de montage, de super caméra ou quoi. Vous avez vraiment besoin de votre iPhone et de votre créativité. Il y a de tout sur TikTok. Moi, c'est une appli que j'adore un peu trop, même je ne sais pas si vous aussi vous êtes accro à TikTok, mais c'est une appli qui est pensée et réfléchie pour qu'on y reste le plus longtemps possible. Et aujourd'hui, on va juste juger et regarder plutôt, s'inspirer d'upcycling TikTok. Il y a plein de gens qui se sont mis à l'upcycling depuis le confinement, qui ont notamment participé, j'y ai pris goût. Du coup, la plateforme TikTok, ça a servi vraiment à démocratiser l'upcycling, je trouve. Et c'est vraiment le côté positif de cette appli, même s'il y a plein de côtés négatifs. On peut vraiment s'inspirer sur TikTok. Et moi, j'adore avoir un algorithme avec plein d'upcycling pour m'en virer un peu de partout. De toute façon, n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous trouvez cool ou pas. Je trouve que c'est un concept super sympa, donc prenez votre thé, posez-vous, café glacé, matcha glacé, et c'est parti. Déjà, pendant le confinement, il y avait de ouf la traîne du tie and dye. Moi, je l'avais aussi fait. Enfin, j'avais mis du javel. D'ailleurs, je regarde mon bac à tissu là-bas, j'ai encore un t-shirt qui est plein de taches de javel. C'était hyper cool et je trouve que ça peut être encore sympa, le tie and dye, juste quand c'est pas trop prononcé plein de couleurs. Et là, du coup, elle s'est inspirée d'un top I am Gia. Moi, j'adore m'inspirer aussi de top I am Gia, de marques comme ça, un peu cool, qui ont justement des tops avec des cutouts, des formes sympas. Parce que c'est justement le style de top qu'on peut faire avec des grands t-shirts, des trucs comme ça. C'est plutôt un DIY qui est assez simple, même pour une débutante en couture. C'est des cutouts à l'avant et je trouve que ça fait vraiment son effet. Ça fait un peu le genre de t-shirt qu'on peut retrouver en face fashion, mais fait soi-même. Donc, why not ? En fait, elle prend deux t-shirts et elle les mixe un peu ensemble. Je trouve ça archi cool. En plus, elle n'utilise pas la surjeteuse. Moi, ce genre d'ensemble, je les faisais à la surjeteuse et justement, j'avais un peu acheté une surjeteuse pour ça. Mais elle, elle montre une technique avec la machine à couture. Je crois que c'est la technique avec le point V, vous savez, zigzag. Je trouve ça trop cool. Là, il fait un upcycling hyper facile que j'ai déjà fait et même pour un haut de maillot de bain. Cette forme-là, elle est archi cool parce que c'est hyper simple pour une débutante et tout. Et ça fait grave son effet. Vous pouvez le mettre de plein de façons. C'est trop cute. Il y a beaucoup de tops, mais en vrai, les tops, c'est ce qui est un peu le plus simple à faire en upcycling. Et c'est ce que je fais beaucoup. Ce qui va être plus dur, c'est justement tout ce qui est veste, pantalon et tout. Un t-shirt noir. Ça, c'est en plus le genre de truc que vous avez tous... Ah, j'aime trop ! L'idée de la petite bretelle sur le côté comme ça, j'avais jamais vu. En plus, son top, je crois qu'il est un peu asymétrique. Donc, c'est trop trop cute. Et ça, pareil, hyper simple à faire. Vous avez juste à faire une petite bretelle, un petit bandeau. Et le tour est joué. Alors là, elle a fait un pantalon à partir de chutes de tissus. Et ça me fait fortement penser à un pantalon de Jadden London que je trouvais trop beau l'hiver dernier, je crois. Franchement, je trouve que c'est un trop bon moyen de recycler des chutes de tissus. En fait, cette traîne d'un peu de la surpiqure, surgée, ça permet de pouvoir recycler plein de fois vos chutes de tissus. Après, il faut trouver le temps parce que ça prend vraiment du temps de tout coudre ensemble. Mais c'est plutôt cool. Ça lui va trop bien. Et au moins, c'est un pantalon personnalisé. Ce tutoriel-là, en gros, elle transforme une chemise Ralph Lauren en un top corset. Ça, c'est le truc qu'on voit le plus souvent. Je changeais, transformais les chemises. Les chemises, c'est des choses qui sont assez faciles à upcycler parce que le tissu d'une chemise, tout simplement, c'est hyper... Enfin, c'est souvent du coton ou des choses comme ça. Donc, c'est hyper simple. Et en plus, pour faire un corset, moi, vous savez, j'adore les top corsets. Donc, je kiffe. Après, je ne suis pas forcément fan du fait de garder le logo et tout. Après, comme c'est une Ralph Lauren, je pense qu'elle trouvait ça cute. On ne va pas juger le style des Américaines. Les Américaines, elles aiment bien ce jour-là. Là, on est sur un short en jean. Donc, je n'ai pas encore bien compris ce qu'elle va faire. Ah, je crois qu'il est en gros... Il est trop serré au niveau de ses jambes. Genre, il lui moule grave ses cuisses. Elle va découdre sur les côtés le short. Et en fait, elle va faire un triangle. Je sais que Ruby, elle avait déjà fait ce type d'upcycling, même pour faire un pas de def à la place d'un jean. Et je trouve ça trop chouette. En tout cas, sur Ruby, genre, j'aime trop ce jean-là. Je crois que je l'avais fait avec ma petite sœur, le fait de mettre un triangle sur un jean, non ? On n'en avait pas fait. C'était raté. Ah, c'était raté. Bah, en tout cas, elle, du coup, ça lui fait un genre beaucoup plus large et c'est grave cute. Ensuite, là, elle a découpé une petite fleur jaune dans un t-shirt. Jaune. En fait, elle se sert du t-shirt pour en faire un motif et en faire un style de design un peu patois. Donc, je trouve ça archi cool et c'est une chouette idée. Je crois que je m'en étais déjà servie pour recouvrir un genre de haut avec des écritures molles, vous savez. Et vous pouvez le recouvrir avec un autre bout de tissu que vous découpez dans une forme ou un truc comme ça. Et ça permet d'un peu upcycler, enfin, de réutiliser le vêtement. Ensuite, là, elle va teindre son t-shirt avec du café. J'avais jamais vu ça, mais ça fait une belle couleur beige. Ah, c'est juste ça, l'upcycling. Bah, je savais pas qu'on pouvait teindre avec du café, mais je me demande vraiment ce que ça fait quand vous mettez au lavage. Est-ce que le café, ça part au lavage ? J'en sais rien parce que j'ai jamais fait de tâche de café vu que je bois pas de café. Mais si ça part pas au lavage, ça peut être une bonne idée. Ok, je crois que là, on passe à quelque chose de vraiment plus cool que ce qu'on a vu avant. En fait, il montre comment resizer un jean en s'inspirant d'un designer, je sais pas lequel. Mais du coup, il va faire des espèces de pinces à l'avant. Ça fait trop stylé. Après, il faut avoir une machine qui coupe bien les épaisseurs du jean parce que le jean, c'est épais. Mais franchement, c'est trop stylé. En gros, il coupe au milieu. Ouais, en vrai, ça a l'air sain. Il épingle. Mais franchement, son jean de base, il était déjà grave stylé. Mais je sais pas pourquoi il l'a trouvé ici. Ok, c'est un long tuto là. Ah, c'est pour permettre de pas, genre, couper dans la ceinture du jean. Je sais pas si vous voyez. Mais franchement, le jean, le résultat final, il est trop beau. Et sur des grands jeans, par exemple, que vous récupérez à votre papa ou je sais pas, ça peut être une trop trop bonne idée. Ah, ça j'aime trop. J'avais déjà vu ça. Une fille qui avait fait, en gros, vous faites des lettres dans des anciens tissus. C'est comme on a vu tout à l'heure avec la fleur jaune, vous savez. Là, elle a découpé des lettres naïve. Bon, je suis pas trop fan de le fait de prendre une marque, mais vous pouvez noter n'importe quoi. Avec des autres tissus et ça vous sert un peu comme des patchwork. Enfin, je sais pas. C'est trop cool, ça. Mais pareil, ça prend grave du temps, enfin, à découper les formes et tout. Au suivant, là, il a pris de la fausse herbe. Alors, je sens le truc arriver trop chelou. Mais franchement, ça a l'air stylé, en vrai. Mais c'est de la fausse herbe qui est quand même hyper fine pour pouvoir coudre dedans. Et il va faire un petit sac, en mode à la jacquenus un peu. Ah, c'est trop mignon. Ça, je valide de ouf. Ça fait très 7LM. Ah, il a aussi fait le bob qui va avec. Ensuite, là, j'adore parce qu'elle s'inspire de Harry Style. Et ça me fait grave penser aux vidéos que je fais en ce moment, en mode où je m'inspire des looks des célébrités. Du coup, elle s'inspire d'un pantalon qu'Harry Style a porté. Là, je crois qu'elle va faire principalement du custom. Donc, ouais. Elle fait avec la peinture textile. Le problème de la peinture textile, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu sur ma chaîne. Mais j'avais fait un truc à la peinture textile. Et le problème, c'est que ça fait un effet hyper cartonneux. Donc, ça ne fait pas très net à la fin. Est-ce que ça va rendre bien ? Ouais, bon, je n'aime pas trop le résultat final. Je n'aime pas du tout. Là, je sens que je vais aimer. À part le fait qu'elle a pris un tank top d'Amazon. Prends un truc que tu as déjà meuf. C'est de l'upcycling. En plus, elle le remet à sa taille. Ça sert à quoi. Mais là, ce qui est cool, c'est qu'elle va faire un top que je trouve hyper stylé. Avec un effet un peu bande dessinée dans un cartoon. Et du coup, elle reprend une photo qu'elle a imprimée. Elle le dessine. Je ne sais pas ce qu'elle va faire. Peut-être qu'elle va peindre avec la peinture textile. Ah non. Franchement, le résultat, elle est chaude en dessin. Elle est grave chaude en dessin. Donc, on ne peut pas dire que c'est moche. C'est juste que malheureusement, la peinture textile, ça fait quand même qu'un truc qu'elle a peint. Et ça fait un peu... Ça fait mal fini. Je ne sais pas. Je n'aime pas. Bon, ben voilà les gars. Je crois que cette vidéo est terminée. On a pris notre shot de créativité. Il y a plusieurs trucs que je pense que je pourrais reverter. Et qui sont grave des bonnes idées. Notamment le jean avec la surpécure à l'avant. Je trouve ça trop stylé. Le sac 7M, en vrai, c'est trop stylé. Mais je ne le referai pas parce que faire un sac, c'est dur mine de vrai. J'espère que cette vidéo vous a plu. Vous a donné un peu d'inspiration. Je pense vraiment que ce type de vidéos peuvent être cool avec plein d'autres upcycling. Et des vidéos upcycling. Donc, n'hésitez pas à m'en donner. A me mettre des liens en DM ou en commentaire. Et je pense que ça pourrait être cool de faire une version avec vos créations. Que vous m'envoyez toutes les photos de vos créations. Et qu'on commente, qu'on débate dessus et tout. Ça pourrait être grave sympa. Donc, si vous avez envie que je fasse ce genre de vidéo. N'hésitez pas aussi à me le mettre en commentaire. Je vous fais des gros bisous. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous fais des bisous. À la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci. Merci.